Musique 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 Bonjour les gens Compteurs Burbu on l'a dit en même temps C'est pas grave Bon et bien vous allez bien les gens on se retrouve Cette fois ci sur GTA pour vous présenter Le nouveau DLC Qui s'appelle DLC DLC fin du monde Donc voilà Je suis avec Mamat 44 Salut les gens Et pour les intimes Mamat Tout court D'ailleurs je suis pas Et je suis accompagné de mon bétillage aussi Ouais je suis accompagné de moi même Voilà je m'accompagne moi même Je fais à l'école Donc voilà Là on est près de chez Lester Parce que en fait Je vais vous montrer au snipe Mais moi je suis passé dessus Donc on le voit pas Au bout là bas Il y a un On voit sur la map Un H Un H Qui se trouve normalement Regardez je vous le montre sur la carte Par là là le H Sinon tu peux monter dans ma tioche Je te montre là Je te mets le point Là où j'avais le point Non mais c'est bon Désolé pour le bruit les gens hein Ses voisins Son voisin qui Son voisin qui Qui se chie dessus Voilà Voilà Et en train de jouer au bowling Donc sans plus attendre On va aller sur internet Et on va vous montrer un peu Toutes les Nouveautés On va commencer déjà par Les plus petits Parce que moi je sais où par où Comment c'est hein Quand même On n'est pas des pédés On va commencer par sous-terme On va commencer On va commencer doucement Cette petite vidéo Donc sous-terme Et toi le voisin On va t'arracher les pieds Si tu continues le barrel Donc vous voyez que Là il y a deux véhicules Regardez c'est écrit en haut à gauche Disponible dans le braquage De la fin du monde Donc on a le Vapid Riata Qui ressemble à ça Voilà les trois images Plutôt un bon petit véhicule Pour les montagnes Je pense Donc vous pourrez lire Les détails qui a marqué Vous voyez Vitesse max Accélération Freinage traction Une bonne vitesse Une bonne accélération Au niveau freinage Il a l'air de puer pas mal la merde Et c'est une traction Donc vous pouvez lire C'est plus une traction Qu'une propulsion Alors tu vois Ce qui est marqué Movedier C'est un concept car C'est marqué Ouais concept car Vous le voyez ici Voilà Je vais pas vous lire le truc Je vous laisse mettre pause Et regardez vous même Donc on passe Au deuxième véhicule Qui s'appelle Le D-class Ou deux classes Pour ceux qui Ont envie de le dire comme ça Le deux classes On va dire comme ça Allez Yosemite 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 peut-être Slam van Dans la même catégorie Regardez en bas Vous verrez Descendez Vous verrez A côté du bravado repug Un peu custom Ouais Je sais pas moi j'ai plein de motos en bas Là Faut descendre Mauvais dièse C'est à côté du bravado repug Donc vous regarderez les gens Vous voyez Pareil vitesse max Accélération Un peu plus de fring que l'autre Une traction Ok Mais moi Perso Je le Ça serait pas forcément un véhicule que je prendrais Vous voyez Ça Et franchement on va pas se mentir On dirait un véhicule de fermier Bah c'est peut-être ça hein Pour la fin du monde C'est des fermiers que tu vois partout hein Donc voilà Pour ce qu'il s'agit Des véhicules de souterne San Andreas Donc maintenant On va passer A Legendary Motorsport Qui a 4 nouveaux véhicules Donc En premier Vous voyez La Coil Raiden La bleue Qui vaut 1 million 375 000 Vous voyez Un beau véhicule Avec un intérieur un peu Assez classe Assez Assez Moderne Avec un compteur Assez bizarre quand même Par contre Le compteur Il a fait un peu gros Et sur Et sur l'image On dirait que le volant Il est vraiment toute pitié Et oui Et la tablette radio Là à côté C'est bizarre Alors ce véhicule c'est quoi ? Je l'ai vite fait Ils disent pas Ça a l'air plutôt On dirait plutôt Une sportive C'est pas une super sportive Ça On dirait plutôt une sportive Tout court Une voiture pour freiner en fait Ouais Donc voilà La Raiden Pour ceux qui Ça intéresse 1 million 375 000 Elle a une belle gueule Mais Sans plus Ensuite on passe à la Ubermacht 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 Ah je sais pas comment vous le dites Ouais ou le Uber Ubermacht 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 Niktaras Et puis voilà C'est un truc à de mots Des chelots là arrêtés 1 million 603 000 Voilà Un beau petit véhicule Tout vert Tout alien Et vous voyez ce qui s'est marqué Ça se conjugue avec le passé Et le futur Donc ça veut dire C'est un mélange des deux Et regardez derrière devant Vous verrez Sur les images c'est magnifique Ouais Ils auraient quand même Du mettre une petite image A l'intérieur On aurait bien aimé voir l'intérieur Mais bon Ça c'est une surprise à découvrir C'est ça Pour toi ça C'est une sportive Ou une super sportive Je dirais plutôt super sportive J'aurais une super sportive moi aussi Ouais Parce que vous voyez La vitesse max accélération Elle a l'air d'envoyer du gaz Parce que quand tu auras devant Les phares T'as l'impression que c'est une Audi Ouais Une belle bagnole Mais c'est pas une Audi Belle voiture Rien à dire Ils ne le disent pas non plus Non Ouais non Donc voilà La SC1 C'est 1 103 000 Pour ceux que ça intéresse Disponible sur les jambes de lits Là L'avant dernier Là Oslo Paria 1 million 420 000 Voilà Une belle voiture toute blanche Bien sûr La couleur Là c'est marqué V10 C'est marqué C'est pas une sportive facile C'est pas une sportive facile Donc Elle a l'air d'envoyer du gaz Elle aussi Elle a l'air d'envoyer du gaz Quand vous voyez la vitesse max Et l'accélération Elle a l'air de charbonner la route Donc voilà Une petite sportive Elle a aidé le design La coupe Des phares et tout C'est magnifique Elle me fait penser un peu Au style à la Felser quand même Elle a un peu Elle a un petit style de Felser Mais elle est pas mal Moi je le trouve bien Elle est belle Donc voilà Pour ceux que ça intéresse Et on passe à la dernière La Pefister Comet Safari Qui coûte Celle-ci 700 000 C'est la moins chère des 4 Et vous voyez à l'intérieur C'est déjà modifié Apparemment Regardez C'est Une belle petite Belle petite bagnole Et regardez Ce qui est marqué en remarque En remarque Les modifications d'armes Peuvent seulement Être faites A l'atelier Du véhicule D'un Avenger Ou d'un centre D'opération mobile Vous voyez Si vous voulez Faire des modifications D'armes Vous pouvez les faire Soit dans l'Avenger Ou soit Dans le centre d'opération mobile Et pas ailleurs Ok Ca va pour vous les potes Allez C'est fini pour Legendary Allez On s'amuse Maintenant on passe Au plus croustillant De cette vidéo Au plus Je me lèche pas les tétons Mais non Voilà Allez Warstock Cash & Carry Je ne sais pas pourquoi J'ai dit Cash & Carry Mais parce que ça écrit Et ça arrive Là Vous pouvez voir En première vue L'Avenger Qui est pour l'instant Unlock Parce que Il faut acheter Il faut Pour entreposer Il faut qu'on va avoir un complexe Le complexe On vous le montrera après Donc le Avenger Qui est Qui est A partir de A partir de 3.450.000 DOLLARS 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 On commence par le moins Le moins intéressant Et on finit par le plus intéressant Bien sûr Donc On commence Par le Cherno Bug Qui coûte 3.311.700 Et vous pouvez l'avoir à 2.490.000 Si vous faites Ce que Ce qu'il vous demande En gros C'est à dire Il faut posséder un complexe Par exemple Donc voilà C'est un Ouais C'est un véhicule Spéciellement En gros Comment on l'appelle ça Pour péter des avions Un missile Sol Ouais Voilà Donc voilà Il ressemble à ça Vous voyez Les belles images Vu derrière Il y a 5 15 15 15 15 missiles Donc Il y a de quoi faire C'est ce qu'on veut Pour ceux qu'ont vu Le trailer Je crois à un moment On voit qu'il lance Le mec qui pète 3 hélicos A la suite Donc Il a l'air Dans Il a l'air d'en avoir Dans le châssis Dans le châssis Et vous voyez Dans remarque Ce véhicule doit être Entreposé Dans un complexe personnel Et peut être modifié A l'atelier de véhicule Du complexe Donc voilà Si vous voulez Le modifier Il faut avoir Tout ce qu'il vous demande Dans les remarques Donc voilà Pour le temps Ce qu'il s'agit du Cheikh Et on passe au barrage Au barrette barrage Non je calme Allez Baptiste barrette Elle est bien par ici Donc ce véhicule Le barrage Qui coûte 2,121,350 Au prix normal Et pareil Si vous faites ce qu'ils vous disent Termination de préparation Barrage Par exemple Vous pouvez avoir 1,595,000 Vous voyez les belles images C'est marqué Ce véhicule Peut être modifié A l'atelier de véhicule D'un Avenger Ou d'un centre d'opération mobile C'est pas mal Et vous voyez Il y a une belle petite tourelle Deux petites tourelles Sur ce petit véhicule Mais Franchement Je vais être honnête Avec vous Ca sera pas forcément Un véhicule Que je prendrais Je pense Parce que Généralement Ce genre de véhicule Là Tu prends un rocket Toutes deux T'es péter Voilà Ça qui est bête On passe Ensuite Volatole Volatole Nouvelle avion de chasse Je crois C'est ça Un nouvel avion de chasse Qui coûte 3,724,000 Et 2,8 millions Si vous faites Démission de préparation Tout de bordel Vous voyez Les belles images Il a l'air d'envoyer du pâté Il a l'air d'être aussi Grand Grand Il y a là Très large Il y a une tourelle Il y a une tourelle Vous voyez Sur l'image Remarque Cet appareil aérien Ne fait pas partie De la gamme Pegasus Lifestyle Management Et doit être entreposé Dans un hangar personnel Donc vous voyez Ce véhicule là Vous n'aurez pas besoin D'appeler Pegasus Vous l'aurez directement Dans votre hangar Et ça J'ai envie de vous dire C'est plutôt pas mal Bah ça évite qu'on appelle Sans arrêt C'est surtout Ça évite de payer aussi Ha ha C'est ça On passe à la suite Le hacula Et non pas l'enculé Euh L'encula C'est pas simple Le hacula Qui coûte 3704000 050$ Et pareil Mission de préparation Vous l'aurez moins cher Je vais le dire à chaque fois Mais je vais le faire quand même Vous voyez Il a une belle gueule Moi je le trouve Vraiment sympa De toute façon J'adore tout ce qui est hélico Donc ça sera Sûrement C'est même sûr Je vais le prendre Donc vous voyez Les trois images Il est plutôt sympa Remarque Cet appareil Rien ne fait pas partie Il est dans ton hangar Pareil Celui-là est dans votre hangar Ça sera comme le Comme le Comment il s'appelle Le volatrol Non Comme celui L'autre hélico que j'ai là Le 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 hunter Le hunter Voilà Ça sera comme le hunter On le fout dans le hangar Et on peut le custom Alors on passe à la suite Le véhicule anti-hémote Le véhicule anti-hémote Qui coûte 3 millions 125500 Et pareil moins cher Si vous faites les Ah Moins cher celui-ci Si vous possédez juste le complexe C'est déjà pas mal Donc au final Vous voyez Vous pouvez avoir les véhicules Beaucoup moins chers Juste en possédant un complexe Vous voyez Celui-ci On gagne presque 1 million Quand même C'est pas rien Donc vous voyez Sur les images Il a l'air d'envoyer Franchement Du lourd Remarque Ce véhicule doit être entreposé Dans un complexe personnel Et peut être modifié À l'atelier De véhicules du complexe Ça c'est pareil Ça fera Sûrement partie Des véhicules Que je vais prendre Est-il blindé à fond Et Vous voyez Qu'il y a une petite tourelle aussi Sur l'image Là on la voit La petite tourelle au-dessus Ça a l'air Vous voyez Du lourd On passe maintenant A la Stromberg C'est le véhicule Qui sert de Sous-marin Celui qui peut aller sous l'eau Donc il coûte 3 185 350 Et pareil Mission de préparation Vous l'aurez moins chers Donc vous voyez sur l'image Il sert de sous-marin Sur l'image Je l'appelle la troisième Et sinon Elle a gueule Moi je trouve Elle a l'envoi du pâté Et ouais Une belle petite baguette Ça me fait penser Un peu à une Ferrari Mais Peut-être une Ferrari Ils ont dû jouer Remarque Ce véhicule peut être Pareil Avenger Ou centre d'opération mobile Si vous voulez Le modifier Voilà Ensuite Le dernier Le nouveau tank Le TM02 Kanjali Qui coûte 3 850 350 Et Pareil Si vous posséder un complexe Vous l'avez Presque un million moins cher Quand même Vous voyez Elle a une belle gueule Franchement Avec une tourelle au-dessus Le canon Habituel quoi Je crois qu'il y en a Trois canons Il y en a un qui est enfoncé Sur le côté Franchement Il a une belle gueule Franchement Pareil Ce véhicule Il peut se modifier au complexe Ouais C'est au complexe Uniquement complexe Donc voilà Pour ce qu'il s'agit du tank Et là maintenant On passe A ce qu'on attendait Depuis très longtemps Très longtemps Très longtemps Qu'on attendait Depuis GTA V Le fameux Jetpack Qui s'appelle Le thruster Qui coûte Trois millions six cent Trois millions six cent Trois millions six cent Trois millions six cent Trois mille six cent Trois millions six cent Trois millions Pareil Si vous posséde le complexe Vous l'avez presque Un million moins cher Et c'est pareil Un million Si ça coûte cher Et vous voyez sur les images, franchement, ça a l'air d'envoyer du lourd. Remarque, celui qui doit être en train d'envoyer un complexe, nanana, pareil, tout ça c'est uniquement au complexe, si vous voulez modifier tout ça, c'est au complexe, on vous montrera les complexes après, bien sûr, je ne l'oublie pas. Et on passe au dernier véhicule, le Deluxo, 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 comme vous le voulez, qui coûte, 4 millions, 721 500, et pareil, mission de préparation, vous l'avez, mon cher, et ça c'est le véhicule qui vole, ouais vas-y, dans quel film on voit ce genre de véhicule, qui ressemble à peu près à ce véhicule-là, on vous laisse dans les commentaires mettre le nom du véhicule, alors là il vous a posé une question, vous avez intérêt à reconnaître, en plus, moi il me l'a fait rappeler, parce que moi je ne me rappelais plus, et c'est facile, pour ceux qui connaissent le film, et ceux qui l'ont déjà vu, normalement il n'y a pas de soucis là-dessus, donc voilà, si vous avez entendu sa question, vous pouvez la répondre en commentaire, ça serait gentil de votre part, et pareil ce véhicule, soit dans un Avengers, soit dans un centre d'opération mobile, bon voilà, on l'a fini, en ce qu'il s'agit des véhicules, maintenant, je vais vous montrer, merde, je vais vous montrer pour les complexes, alors vous allez dans MassBank, et vous voyez, là il y a tout, il y a les regards, un tout le bordel, et vous allez sur complexe, et vous voyez que vous avez tous les complexes, alors celui-ci, c'est le plus proche de la ville, donc vous voyez qu'il coûte 2 millions 950 000, c'est le plus cher, mais sinon, vous voyez que vous en avez un peu, un peu moins cher, vous voyez, je vous les montre à tous, comme ça vous les aurez tous vus, hop, voilà, vous aurez vu à peu près tous les prix qui a un différent, et comme d'hab, c'est le plus éloigné de la ville, et le moins cher, celui qui est tout en haut, mais ça ne sera pas forcément celui que je prendrai, je ne vous dis pas lequel que je prendrai, vous le verrez peut-être dans d'autres prochaines vidéos, mais vous voyez que, en gros, euh, bah, regardez, je vais faire genre, je vais faire genre, par exemple, acheter à partir de 1 million 250 000, je fais genre, et allez, vous voyez, vous pouvez le custom, vous voyez, pour lui mettre des décos, pour lui mettre des canons orbitales, le salon de sécurité, le salon, des quartiers, et en gros, euh, ça vous reviendra assez, assez cher, moi, au moins, j'ai, j'ai cru voir, dans une, dans une, des vidéos que j'avais regardées, ça vous reviendra à peu près, ouais, 6 millions et quelques, voire plus, je sais pas, ça dépend ce que vous prenez, en fait, parce que vous voyez que vous pouvez prendre plein de trucs, regardez, vous pouvez, c'est selon ce que vous prenez, regardez, ça peut être cher, ça peut être moins cher, donc voilà, hop, pour retourner à l'arrière, donc voilà, bon, bah, comme d'hab, hein, moi, j'ai tout montré, euh, je pense ne rien avoir oublié, je pense pas, hein, si on a oublié des choses, dites-nous dans le commentaire, ça, ça, on saura, on a oublié, je, bien sûr, je n'achète pas tout en vidéo, bien sûr, hein, je vous montrerai, bien plus tard, ce que j'aurai acheté, et ce que je n'aurai pas acheté, ou ce que j'achèterai plus tard, donc voilà, moi, euh, les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu, bombardez les likes si c'est le cas, euh, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo autour de vous, nanana, le blabla habituel, les commentaires pour la question qu'il y a posée, ou si vous, si vous, vous avez des questions, les réseaux sociaux, tout ça, c'est dans la description, et puis, bah, si tu as un petit mot à dire, vas-y, dire, si vous voulez vous follow à ma chaîne Twitch, c'est force personne, voilà, Mauvais-Diez et sa chaîne, c'est Mauvais-Diez aussi, donc, si vous voulez aller sur Twitch, pour nous voir jouer en live un jour, pour y aller, parce qu'on fait des lives par moments, ça arrive, c'est très rare pour ma part, mais, ouais, lui, lui, ça lui arrive, après, bah, donc, peut-être, comme je dis, restez connectés, vous verrez bien s'il en fait ou pas, peut-être Mauvais-Diez sera une description pour ma chaîne, je ne sais pas, on verra ça par la suite. Ouais, bah, vu que t'en l'a appareil, je le ferai. Voilà. Moi, je force personne, vous voulez venir, vous venez, vous voulez pas venir, voilà. Donc, sur ce, prenez soin de vous, et à la prochaine, les gens. Tchuss ! Allez, ciao, ciao, les gens, portez-vous bien. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance